... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la maison de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va parler de l'IA et la sécurité, un thème très important. Et pour les discuter, pour les débattre, on a un panel d'invités vraiment au top niveau. Et je remercie particulièrement le colonel Patrick Perrault, un des experts de l'intelligence artificielle et qui est aussi expert de l'Institut Europia, pour avoir organisé cette conférence. La conférence est organisée par les départements des Alpes et maritimes, l'Université de la Côte d'Azur, l'Institut Europia et l'AMIA. On est ici, dans la maison de l'intelligence artificielle. C'est une création du département, volu fortement par le président Charles-Ange Ginezy. Et c'est à lui que je laisse tout de suite la parole pour l'introduction de la conférence. Et après, le colonel Perrault, il va introduire les différents intervenants. Merci à tous et bonne conférence. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolé de ne pas pouvoir être au rendez-vous de ce 11e IA-Date sur le thème éminemment important de la sécurité. Une série de conférences, une série de réflexions voulues et instituées par Marco Lendi dans le cadre de ses responsabilités sur le groupe de SmartDeal, mais en même temps en tant que président d'Europia. Il y a de multiples réflexions. Aujourd'hui, nous avons un invité d'honneur avec le préfet coordinateur sur la sécurité nationale pour l'intelligence artificielle, le préfet Vaudel, qui est là un invité d'honneur pour parler de ce sujet qui couvre un sujet suffisamment large, mais qui, de mon point de vue, va nécessiter que l'on puisse éclairer à la fois le législateur, mais à la fois le grand public. Et c'est peut-être l'objet de ces colloques, pouvoir discuter, débattre et faire en sorte qu'il n'y ait pas deux catégories de personnes demain qui profiteront de l'intelligence artificielle, ceux qui sauront ce que c'est, qui s'en serviront, et puis ceux qui la subiront. Il est de notre responsabilité de pouvoir agir sur la protection de la vie privée, sur la protection des données personnelles, et en même temps d'assurer la sécurité publique au sens large. Là, il y a avec nous énormément de possibilités, énormément de capteurs, des caméras, des possibilités que la technologie nous offre, mais en même temps, l'éthique qui fait qu'on se réserve, et on est toujours sur la réserve, pour aller capter la vie privée, aller capter la vie à l'intérieur de certains cercles qu'il ne faut pas franchir, savoir si le législateur doit s'en mêler, faut-il légiférer, ne faut-il pas légiférer, quelle est la réglementation sur les autres pays européens. Allez, énormément de sujets qui sont à débattre sur le thème de la sécurité. Bravo et merci à tous d'être présents à ce grand rendez-vous. Je vous souhaite une très, très belle séance. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous, retenu par un rendez-vous avec Mme Gourault, la ministre des Collectivités, qui vient discuter et qui nous apportera probablement une bonne nouvelle pour les aider, pour réparer, reconstruire ce que la tempête Alex a apporté comme dévastation dans les Alpes-Maritimes, en particulier sur les vallées de la Roya et de la Vésubie. Voilà, je vous souhaite une bonne réunion et un bon débat. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous qui êtes en présentiel ou en visioconférence, en distanciel. Je voudrais tout d'abord remercier Marco Lendi et l'Institut Europia de nous permettre d'échanger, d'échanger autour d'un enjeu particulièrement important pour la gendarmerie intérieure, mais surtout un enjeu de société fondamentale, l'intelligence artificielle et la sécurité. Nous allons, avec nos intervenants, que je vous présenterai un petit peu plus tard, tenter de répondre à cette question, à savoir si nous sommes ou pas à l'heure des choix. Alors, pourquoi cette interrogation ? L'IA, dans le domaine de la sécurité, elle inquiète. Elle inquiète à travers les fictions que nous connaissons tous. Elle inquiète aussi à travers des exemples concrets comme le crédit social en Chine. Pour autant, la question est bien plus large que cela. Actuellement, la Commission européenne travaille sur un projet de réglementation de l'intelligence artificielle et elle a pris l'angle des usages auquel elle associe une échelle de risque. Le député Jean-Michel Miss a remis il y a peu un rapport au Premier ministre concernant l'usage de la technologie au profit de la sécurité. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2023, nous allons accueillir la Coupe du monde de rugby. En 2024, nous allons accueillir les Jeux olympiques. Deux événements majeurs où nous serons regardés du monde entier et où la sécurité ne pourra pas être défaillante. Alors voilà à poser le contexte et je vous propose maintenant de présenter nos intervenants et ces intervenants présentent l'intérêt de constituer un panel à la fois de grande qualité mais aussi très diversifié. Je commencerai par le préfet Renaud Vedel, le coordonnateur national pour l'intelligence artificielle depuis le début de l'année 2020 et qui a occupé au préalable les fonctions de coordonnateur pour l'IA au sein du ministère de l'Intérieur et qui est donc largement familier de toutes ces questions. Nous avons également la chance d'accueillir le professeur Charles Louveron, directeur de l'Institut 3IA Côte d'Azur, l'un des quatre instituts interdisciplinaires de l'intelligence artificielle au niveau national. Chacun de ces intervenants va vous proposer un keynote d'environ 15 minutes. À l'issue de chacun de ces keynotes, vous pourrez poser vos questions directement aux intervenants. Je me chargerai des questions qui seront transmises par ceux qui sont en distanciel. Ensuite, nous enchaînerons avec une table ronde et dans le cadre de cette table ronde, j'ai la chance d'accueillir Dominique Legrand, le président fondateur de l'AM2V, l'Association nationale de la vidéoprotection. Cette association a largement dépassé son cadre initial qui était la question de la vidéoprotection pour aujourd'hui s'intéresser aux questions de sécurité et de sécurité électronique au sens large allant jusqu'au domaine de la cybercriminalité ou de la cybersécurité, pardon, bien entendu. Nous allons également accueillir Stéphane Jandrick. Stéphane Jandrick qui est directeur d'unités de recherche au sein de la société et Idemia qu'on ne présente plus. Idemia est leader dans le domaine de l'identité numérique, Idemia est leader dans le domaine de la reconnaissance faciale et elle a une compétence reconnue, bien entendu, internationalement. Stéphane Jandrick est également maître de conférence à Télécom. Et puis, nous accueillerons Alain Fairbac, Alain Fairbac qui est le président et le cofondateur de la start-up Videtics, une start-up qui a le vent en poupe si je puis dire puisqu'elle enchaîne les récompenses et les prix actuellement dans son domaine de compétences. Voilà pour le panel de nos intervenants et je vous propose maintenant de laisser la parole à Charles Louvéron, directeur de l'Institut Troisias Côte d'Azur. À vous, monsieur le professeur. Merci, colonel. Merci beaucoup à tous. Merci pour cette invitation. C'est effectivement un sujet qui est important et en tout cas, je pense que la présence d'aujourd'hui en témoigne. Je pense aussi que c'est, je reprends les mots de Charles Anginesi qui sont importants et je pense que c'est un peu ce que vous venez chercher aujourd'hui en participant, d'assistant à cette table ronde, c'est aussi avoir des éclairages pour pouvoir prendre les décisions si un jour on nous pose des questions et il faut prendre des décisions face à ces questions qui sont importantes et je crois effectivement qu'ici, l'université, les instituts de recherche que je représente aujourd'hui ont un rôle à jouer qui est bien sûr d'enseignement, d'éducation, ce sont des technologies qui sont à la fois pointues, complexes, mais étant donné qu'elles impactent d'ores et déjà nos vies et risquent de les impacter en bien, je suis quelqu'un de très optimiste, il est quand même important qu'effectivement on ait tous les moyens de compréhension pour pouvoir s'approprier ces technologies et donc il y a un travail d'acculturation, d'éducation, technique ou simplement vulgarisation qui est très important et en tout cas qu'on essaye de mener mes collègues et moi. Alors aujourd'hui je vais faire un focus sur un exemple très spécifique d'application de l'intelligence artificielle dans le domaine de la sécurité et en particulier pour moi dans la cybersécurité et sur l'analyse des réseaux de communication. Alors j'ai préparé quelques transparents qui vont permettre d'illustrer mon propos surtout n'ayez pas peur si vous voyez apparaître des formules mathématiques mais vous voyez ça comme des images il y aura beaucoup d'images globalement. Et donc du coup je vais vous parler d'un travail que je fais donc là j'interviens aujourd'hui en tant que chercheur effectivement je suis directeur de l'institut Troisiac Côte d'Azur qui est un des instituts d'intelligence artificielle nationaux mais aujourd'hui je vous présente un travail de recherche pour vous montrer combien ça peut être utile et combien ça peut être impactant. Alors voilà donc je vais juste vous dire qu'en préliminaire que la sécurité la cybersécurité en particulier c'est un domaine qui est très large il y a de très nombreuses use cases de très nombreux domaines d'application et pour autant je veux que tout le monde ait bien conscience qu'il y a encore beaucoup de défis scientifiques de verrou technologique donc on identifie on travaille à l'identification de ces problèmes et à leur résolution mais il faut bien comprendre aujourd'hui que l'IA dans ce domaine là a encore beaucoup de défis qu'on essaye de relever donc il y a d'ores et déjà des choses qui sont extrêmement utiles donc je vais vous montrer un exemple de chose qui peut être utile qui est pourtant un travail récent mais il faut bien avoir conscience que ça pose aussi des problématiques auxquelles nous chercheurs essayons de répondre. Alors en particulier et c'est l'objet de mon exposé aujourd'hui c'est la sécurité des réseaux de communication c'est une question centrale à mon sens dans la cybersécurité et avec des déclinaisons qui sont assez diverses d'ores et déjà même si on se focalise sur une chose qui est les réseaux de communication il y a tout ce qui est question de cyber défense cyber renseignement effectivement aujourd'hui beaucoup d'échanges se passent sur internet ou des réseaux sociaux et bien sûr la question de comment surveiller bien sûr dans le respect de l'API privé ces plateformes est une problématique une problématique qui concerne nous tous mais certainement les jeunes publics c'est comment être en capacité de lutter contre le harcèlement en ligne encore une fois ce sont des choses qui se passent sur les réseaux de communication il y a tout ce qui est aussi problématique de cybercriminalité par exemple des actions organisées pour du détournement d'argent donc des choses comme ça et puis et on le voit émerger de plus en plus dans les grands événements politiques c'est la lutte contre la désinformation et la déstabilisation on a vu des actions depuis 5-10 ans de déstabilisation de puissances potentiellement étrangères mais en tout cas qui utilisent ces réseaux de communication pour avoir un impact vous aurez certainement noté en utilisant ces réseaux de communication parce que nous avons beaucoup de téléphones portables et donc du coup forcément on est tous présents sur ces réseaux de communication il y a un élément qui est clé c'est le fait qu'il y ait des interactions entre des personnes et que ces interactions sont caractérisées par du texte et dans le travail que je vais vous présenter et vous allez comprendre tout de suite sur le slide suivant quel est l'objectif qu'on se pose qui est d'analyser à la fois les interactions et le texte qui caractérise ces interactions donc là je vous ai montré sur un tout petit exemple très simple de 9 individus qui ont des échanges donc on peut imaginer 9 personnes qui ont des échanges de l'ordre du texto de l'email donc vous voyez là j'ai quelques échanges donc des gens qui aiment le basket des gens qui aiment aller à la pêche et ce qu'on sait bien faire aujourd'hui c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle la classification la segmentation de ce réseau ici en mettant vous voyez des couleurs et ce qui est d'autant plus utile c'est d'être en capacité de caractériser aussi le type d'interaction c'est à dire savoir en gros qui parle à qui et de quoi et quand vous avez ce niveau de connaissance bien entendu vous pouvez prendre des décisions qui sont éclairées alors sur cet exemple de neuf individus vous comprenez bien que vous n'avez pas besoin d'intelligence artificielle l'intelligence humaine suffit amplement il faut comprendre que bien sûr l'idée c'est d'être en capacité de répliquer ce niveau d'analyse sur des réseaux qui peuvent être de l'ordre du million d'individus et quand il y a un million d'individus on a de l'ordre du million au carré d'interactions possibles voilà donc là vous voyez apparaître donc allons-y quelques formules mathématiques qui permettent de mettre en musique cette analyse alors il y a encore quelques formules qui vont apparaître donc juste pour vous dire que vous voyez qu'il y a vraiment du travail de mathématicien et d'informaticien qui est mis en place pour obtenir ce type d'algorithme d'IA qui peut au final arriver à un travail qui sur le slide suivant voilà donc là on a au final un algorithme donc je ne rentre absolument pas dans les détails mais juste pour vous dire que l'avantage c'est que la seule chose à fournir est un jeu de données de réseau un réseau social des interactions du texte l'algorithme de façon automatique va en faire l'analyse va être en capacité de faire deux tâches principales la première c'est identifier le nombre de groupes d'individus qui se comportent de la même façon dans ce réseau et pareil identifier le nombre de sujets de discussion qui sont mobilisés dans ce réseau et donc ici on a affaire à un outil qui est absolument totalement automatique et chose importante qui est un des outils qu'on appelle self-supervised c'est à dire qui apprend tout seul donc là vraiment la seule requête c'est de fournir un jeu de données et on va extraire des données l'ensemble de la formation alors on parle beaucoup de biais de l'IA qui est une vraie question mais ça c'est une question qui se pose pour l'IA supervisée c'est à dire où effectivement l'humain a appris à l'IA à prendre des décisions et ici on est dans un outil qui est qui est auto-supervisé et donc qui va de lui-même trouver une information alors après par contre ce que ça implique c'est que c'est pas l'IA qui va prendre la décision c'est que l'IA elle va vous amener une analyse et un expert aura la tâche de lire cette synthèse c'est effectivement une masse de données qui aura été synthétisée en quelques éléments clés et c'est cet individu cet expert qui prendra une décision d'aller investiguer d'aller enquêter ou de voilà alors sur le slide suivant je vous alors malheureusement je peux pas vous faire une démonstration en ligne parce que ici j'ai pas la main et c'est pas idéal et de toute façon je manque de temps mais juste pour vous dire qu'il y a une plateforme qui s'appelle linkage.fr qui est un démonstrateur de cette technologie c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez vous connecter vous créer un compte gratuit il y a absolument pas de contraintes vous gérez vous-même dans votre espace sécurisé les données que vous mettez et vous êtes en capacité de faire soit des analyses des petites analyses sur Twitter vous pouvez analyser vos emails vous pouvez analyser ce genre de choses et ça vous permet de voir un peu ce que l'IA peut apprendre de vous notamment si vous mettez des données qui sont un peu personnelles sans mettre des données trop personnelles mais vous allez voir que c'est intéressant parce que vous allez voir si l'IA est vraiment en capacité de retrouver la connaissance que vous avez de vos propres données donc ça c'est intéressant alors un exemple un peu plus concret sur le slide suivant c'est en termes de cybersécurité quelles sont les qualités qui peuvent être exploitées de Linkage alors il y a trois qualités principales la première c'est que Linkage est en capacité de détecter des communautés de gens qui interagissent ensemble de façon préférentielle donc ça c'est le petit dessin que vous voyez à droite vous avez trois communautés donc des gens qui interagissent beaucoup ensemble et un peu moins avec l'extérieur et effectivement Linkage a la capacité de détecter ce genre de comportement et ça c'est très utile par exemple pour la lutte contre le harcèlement en ligne contre la désinformation contre la déstabilisation un niveau de difficulté un peu supplémentaire que Linkage peut adresser c'est la détection d'influenceurs donc là on va rechercher des groupes de gens qui sont déjà en nombre plus petit et donc vous voyez ce sont les petits points qui sont au centre des étoiles donc ce sont des gens qui eux ont de fait formé un réseau autour d'eux ou pour lequel ils ont un vrai pouvoir d'influence alors c'est très utile par exemple en marketing mais ça va être aussi très utile en termes de lutte contre la cybercriminalité contre la désinformation et la déstabilisation à nouveau et ça par exemple c'est une spécificité il y a peu d'algorithmes qui sont en capacité de faire à la fois la détection de communautés et la détection des influences et alors troisième qualité de notre outil qui est pour le coup pas des moindres c'est la capacité de détecter ce qu'on appelle des signaux faibles et du coup on a la capacité d'aller détecter des groupes d'individus qui se limitent à deux personnes et ça c'est tout à fait remarquable donc dans des masses de données on va être en capacité d'aller chercher des groupes d'individus qui ont un comportement spécifique significativement différent des autres et limité à ne serait-ce que deux personnes ce qui est extrêmement important on voit mal sur mon dessin mais là il y a deux personnes qui se parlent d'un sujet très spécifique attention c'est pas parce qu'ils utilisent des mots qui pourraient être recherchés par les services de renseignement ou par les services de police ils peuvent même parler avec des mots codés mais c'est juste que leur usage du vocabulaire est différent du reste de la population qui les rend particuliers et après effectivement charge à des enquêteurs je vois que la Gendarmerie nationale est présente aujourd'hui charge à des enquêteurs d'aller vérifier si ces individus sont suspects ou si simplement ils sont juste particuliers parce qu'ils sont particuliers voilà donc ça c'est ce genre d'outil qui peut avoir des applications spécifiques et sur le dernier slide vous allez voir un exemple on voit vraiment pas grand chose je suis désolé donc là en fait c'était juste pour vous montrer que sur ce réseau que vous voyez il y a 1000 individus il y a de l'ordre de 10 000 arrêtes entre toutes ces personnes et on a caché dans la communauté bleue en bas à gauche deux individus qui font exprès d'avoir du lien avec les autres donc ils font exprès d'être en contact avec tout le monde de façon naturelle mais simplement entre eux ces deux individus ils utilisent des mots spécifiques par exemple ils utilisent beaucoup plus le mot piscine que les autres et en analysant Linkage ici a été capable de trouver qu'il y avait quatre groupes même si visuellement nous on en voit plutôt que trois parce qu'effectivement caché dans le groupe bleu il y a deux individus qui utilisent le mot piscine d'une façon très spécifique et donc on est en droit de se poser la question de est-ce que piscine serait un mot qui voudrait dire autre chose que ce qu'on peut on peut l'entendre de façon courante voilà donc ça et puis un dernier point si vous voulez aller voir d'ailleurs cet exemple donc vous pourrez on partage ce lien vous pouvez aller voir sur l'application ce résultat et aller voir que effectivement ces deux individus qu'on met en exergue sont très très bien cachés dans la communauté bleue et que certainement sans l'outil Linkage il faudrait plusieurs semaines d'analyse à un être humain pour les détecter et puis je termine mon propos en ouvrant sur le travail de l'ensemble de mes collègues donc en particulier effectivement ici nous on a un institut Troisiac Côte d'Azur qui a un thème applicatif qui est les Smart and Secure Territories et on a effectivement une petite masse critique de shares qui ont des applications en cybersécurité donc aujourd'hui je suis accompagné de Serena Vidatta qui est aussi la directrice scientifique de l'institut qui avec sa collègue Elena Cabrio lutte contre le cyberharcèlement on a une chaire qui porte sur la cryptographie et notamment les questions post-quantiques Marina Teller qui s'intéresse donc qui est une professeure de droit de l'université qui s'intéresse aux aspects légaux de l'IA et qui est également une experte d'Europia David Jesper qui s'intéresse à l'internet des objets les AOT Pierre Allé sur la modélisation 3D des environnements ouverts Giovanni Lélia sur l'anonymisation des activités sur internet ce qui est aussi une façon de en tant que citoyen se défendre face à des attaques potentielles ou un suivi potentiel d'industrie d'entreprise et donc moi-même sur l'analyse des réseaux de communication et si vous voulez en savoir plus à nouveau vous avez aussi le lien ici et si vous avez des questions je serais très heureux d'y répondre j'espère que ça vous a ouvert un petit peu à cette question bravo une première question merci Charles je vois que tu avais mis POC signifie que l'internet est encore quelque chose pas complet pas définitive sera disponible et dès là on pourrait penser qu'il y aura quelqu'un qui va créer une start-up pour la mettre dans le marché c'est l'objectif c'est l'objectif effectivement donc là cette preuve de concept donc proof of concept permet effectivement d'avoir des contacts de vérifier un peu que ça peut être utile là en fait ça fait déjà un an un an et demi que cette plateforme est en ligne je suis accompagné Stéphane Petiot qui est l'ingénieur qui est en charge et ça nous permet effectivement de vérifier que c'est vraiment utile on a beaucoup de contacts que ça soit sur des questions de cybersécurité de cyber renseignement mais aussi comme je le disais de marketing parce que c'est une technologie qui est assez multi-tâches et voilà on a cet objectif effectivement d'avoir une société qui puisse se créer en partenariat avec le monde académique Bonsoir Charles Pascal Stessini j'avais une question par rapport au domaine de la santé en fait dans la partie Covid on a vu apparaître sur internet beaucoup de choses de fake news sur les Covid etc et en fait en tant qu'épidémio on peut servir de ça pour deux choses soit voir apparaître un phénomène soit se rendre compte finalement que on va diriger les gens vers les services d'urgence on va prendre tel ou tel médicament etc est-ce qu'on peut penser entre guillemets un peu en live le CHU à son réseau Twitter et sur les réseaux est-ce qu'on peut penser que finalement on puisse pareil pour l'université mettre une écoute entre guillemets bienveillante là-dessus et qui marche en permanence pour voir comment ces signaux finalement vont un peu nous désorganiser parce qu'il suffit simplement qu'on dise dès que vous avez l'œil qui gratte vous allez à l'hôpital et donc là c'est fini tout à fait ça c'est exactement le genre d'application donc là aujourd'hui c'est vrai que j'ai parlé que de cybersécurité mais il y a deux applications qui sont utiles en médecine celle que tu mentionnes et qui est tout à fait possible et que d'ailleurs je t'invite à tester ne serait-ce que il y a la possibilité de brancher sur un compte Twitter et tu verras les résultats pour voir si c'est pertinent je pense que ça peut l'être et un autre d'ailleurs en fait ce linkage est aussi soutenu par le comité Care Comité 19 du Messerie du ministère parce qu'en fait ça a une utilité notamment pour la surveillance sur les publications scientifiques pour être en cas parce que par exemple sur le cofine on a vu émerger des milliers de publications scientifiques en moins de 18 mois et les praticiens hospitaliers ne sont pas en capacité de lire tous ces articles et linkage du coup est utile pour justement faire le tri et au moins pointer sur les groupes d'articles qui seraient utiles de lire ensemble et puis peut-être faire émerger les plus importants il y a de nombreuses applications en santé merci je me permets d'intervenir histoire d'équilibrer aussi les temps de parole parce que c'est un peu mon rôle au risque de frustrer l'assistance parce que je comprends qu'il pourrait y avoir beaucoup de questions en tout cas merci beaucoup Charles pour cette présentation et nul doute que je vous voyais revenir vers vous d'ici peu parce que c'est une problématique qui nous en termes de réseau criminel nous intéresse que ce soit dans le domaine de la traite des êtres humains dans le domaine de la pédopornographie on a des milliers d'individus qui s'organisent en réseau et ce champ de recherche est particulièrement intéressant à la fois dans le domaine de la cybersécurité mais aussi dans des domaines peut-être plus globaux de l'analyse des réseaux c'est maintenant avec grand plaisir que nous allons accueillir le préfet Renaud Vaudel qui va nous apporter une vision plus globale et la vision stratégique au niveau national de l'intelligence artificielle Monsieur le préfet c'est à vous Oui bonjour mon colonel bonjour à toutes et à tous bonjour particulièrement à Monsieur Landy et à Charles Bouveron alors peut-être quelques mots d'introduction sur la stratégie nationale pour l'IA donc la stratégie nationale c'est l'esprit du rapport Villani c'est-à-dire en gros une mobilisation nationale comme d'autres nations technologiquement avancées avec quatre secteurs prioritaires dont celui qui vous intéresse la défense et la sécurité qui s'intègre avec un plan coordonnée européen qui a été bâti en 2018 et révisé il y a quelques mois en avril dernier et puis qui se si je puis dire qui s'insère dans les mécanismes d'investissement donc les mécanismes d'investissement européens les programmes Horizon Europe pour la recherche et Digital Europe pour l'économie numérique on va dire pour faire simple donc il y a des poches de financement compétitifs qui sont ouvertes aux acteurs du secteur en collaboration etc. et puis bien évidemment dans les poches d'investissement de l'État là le sujet c'est le programme d'investissement d'avenir et on est actuellement en train de négocier la nouvelle génération il y aura une stratégie d'accélération dédiée à l'IA mais il y a aussi des stratégies d'accélération connexes dans lesquelles il peut y avoir de l'IA il y en a une sur la cybersécurité ça a été mentionné dans l'intervention de Charles Bouveron c'était important dans les interactions avec l'IA il y en a une sur les villes durables et les bâtiments innovants mais qui peuvent avoir des fonctions de sécurité une sur les réseaux de communication et la 5G et puis une sur le cloud et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'innovation structurelle c'est-à-dire les financements habituels de l'écosystème numérique et là aussi il peut y avoir des fonds sur des projets de sécurité qu'il est important de pouvoir traiter donc il y a des fonds à la fois de financement des entreprises ce qu'on appelle les fonds deep tech donc en gros c'est du capital on essaie de financer les pôles de compétitivité et il y a des pôles de compétitivité qui s'intéressent à la sécurité on peut penser à un de vos voisins self-cluster AX il y a des challenges de données entre des gens qui ont des données mais qui ne savent pas trop comment les valoriser et puis des gens qui savent les traiter il y a des concours d'innovation et donc il faut se saisir de tous ces outils et vous voyez qu'avec les stratégies d'accélération on est bien sur ce que par exemple le World Economic Forum ou l'Office européen des brevets puisque j'ai tiré cette planche de leur dossier et bien appellent les technologies socles de la quatrième révolution industrielle dont l'IA fait partie mais pas seulement il y a aussi la question du management de données des interfaces utilisateurs de la sécurité des données etc évidemment que la sécurité est un des éléments d'application majeure des technologies de la science des données et de l'IA puisque ça a été rappelé y compris dans l'image dans le traitement de l'image on fait de la segmentation pour voir des objets qui ne devraient pas y être qui y sont etc donc ça c'est un cas typique de data science on fait de la prédiction de variables mais attention à ne pas pousser le mot prédictif à un sens qu'il n'a pas souvent on a beaucoup exagéré il y a 2-3 ans sur le côté prédictif on parlait de justice prédictive enfin ce sont là des phénomènes extrêmement complexes des chaînes de décision qui ne sont absolument pas aujourd'hui traitables de manière sérieuse par les IA donc l'IA aujourd'hui sert à analyser des données elle sert à améliorer ou à faire des recommandations mais certainement pas à se substituer à des mécanismes de décision complexes et ça il faut bien le redire aujourd'hui le mot prédictif doit être utilisé aux sciences de la statistique on a un modèle on a des entrées et on sort des sorties mais c'est absolument pas un modèle je dirais intégré de chaîne de décision humaine donc là il faut faire attention et là je pense que les exagérations ont créé beaucoup de dommages y compris chez les autorités politiques et qui ont pris peur et dans la population donc ça je pense qu'il faut vraiment ramener l'église au milieu du village si je puis dire ensuite il y a évidemment dans la data science des tâches classiques de détection d'anomalies ou d'événements à risque ou de fraude et là on voit évidemment que ce sont des cas d'usage majeurs en sécurité et puis enfin il y a évidemment l'aide à la modélisation donc voilà donc ça donc la stratégie d'accélération travaille sur ces questions avec toute l'échelle depuis la recherche fondamentale jusqu'à la diffusion sur le marché on aura des choix il faut faire des choix donc on va beaucoup travailler sur l'embarqué et l'edge la périphérie et donc là on voit que ça peut s'appliquer à pas mal de choses de sécurité puisque au plus près du terrain dans des réseaux distribués évidemment que aujourd'hui l'IA est majoritairement déployée sur des systèmes de recommandation business to consumer si on peut dire en mauvais français donc c'est une chose et les erreurs ne portent pas forcément la conséquence c'est beaucoup plus difficile d'implanter ces technologies dans des systèmes critiques et là effectivement il y a des programmes de recherche énormes et pourtant c'est notre base industrielle donc là il y a vraiment des enjeux majeurs pour les prochaines années il faut former une nouvelle génération à cette technologie et même d'ailleurs reformer les gens qui sont aujourd'hui dans la vie active donc ça ce sont des enjeux majeurs et moi je me réjouis on en a parlé récemment avec Charles Bouveron que les instituts 3IA participent à cet élargissement de l'appareil de formation et enfin il faut trouver des cas d'usage de déploiement on le voit aujourd'hui pardon je vais y aller passer un peu vite mais il y a beaucoup de signaux qui peuvent être traités par les IA pardon excusez-moi il y a évidemment l'image et c'est majeur pour la vidéoprotection mais différents signaux aussi des signaux acoustiques des signaux de pression il y a différents types de capteurs qui peuvent être traités évidemment le traitement de l'image mais là aussi le langage et enfin plein de données en grande dimension et on voit que la robotique aussi commence à être aujourd'hui beaucoup plus mobile etc. donc ce qui est important de montrer c'est qu'il y a aujourd'hui des centres de recherche majeurs en France qui peuvent aussi travailler avec des acteurs de la sécurité il y a au moins 7 centres interdisciplinaires d'excellence en France sans compter les 3 réseaux que sont le CNRS INRIA et le CEA et évidemment il faut aussi marier davantage la recherche publique et la recherche privée et les entreprises donc ça c'est aussi sur la feuille de route de tous les acteurs et l'État insiste beaucoup là-dessus et il y aura enfin des réseaux d'innovation et donc dans votre région par exemple Move Digital sera aussi le pôle d'innovation numérique de la région PACA on peut se féliciter aujourd'hui qu'en France on est un écosystème de nouveaux acteurs de start-up extrêmement dynamique donc ça c'est le mapping que réalise chaque année France Digital c'est celui de l'an dernier le prochain va être rendu public le 8 novembre à l'occasion de la Paris AI Week mais vous voyez que dans le domaine de la sécurité de la fraude par exemple on a un écosystème extrêmement fourni mais aussi dans le domaine dans différents types de domaines transport ou autre alors ce dont il faut être conscient c'est qu'aujourd'hui ces technologies elles ne sont pas parfaites elles ont des limites notamment qui sont liées à leur nature parfois statistiques et donc il faut faire très attention y compris en termes de sécurité et c'est pour ça qu'on va avoir un débat sur la régulation les modèles d'abord en tout cas ce qu'on appelle l'apprentissage machine aujourd'hui ce sont des modèles principalement de nature statistique et donc ils ont des inconvénients ils permettent aujourd'hui de traiter des choses qu'on ne savait pas faire avant l'image par exemple mais par contre parfois ils ne sont pas robustes ils manquent d'explicabilité et là on voit bien qu'ils peuvent faire des erreurs flagrantes soit des faux positifs soit des faux négatifs qui sont des concepts évidemment qui peuvent avoir des conséquences directes sur les personnes parce que si une personne est interpellée ou surveillée à tort c'est un problème démocratique et à l'inverse si on rate quelqu'un qui est dangereux c'est aussi un problème d'efficacité et donc ces modèles ont des limites par ailleurs la qualité des données est importante puisqu'ils tirent leur force depuis les données et donc il faut développer désormais aussi des stratégies de gouvernance de la donnée et on voit que dans les administrations publiques mais aussi dans les organisations privées on est encore loin du compte en termes de qualité de gestion de la donnée en termes de définition de modèles de données de métadonnées et parfois simplement on gaspille on perd des choses et après il y a aussi le cadre juridique qui n'a peut-être pas suffisamment évolué les lois informatiques et libertés sont essentiellement héritées d'il y a une vingtaine d'années lorsqu'on était sur des bases de données relationnelles aujourd'hui on est dans de nouvelles technologies et il faut aussi que les régulateurs les comprennent davantage donc c'est un débat à avoir aussi avec eux et enfin il y a la question des usages il est hors de question que les machines deviennent autonomes complètement surtout dans les matières à risque comme la sécurité ou l'espace public il faut qu'elles soient toujours au service de l'humain et il faut que les agents publics ou privés de sécurité ne se cachent pas non plus derrière les machines il faut qu'ils assument les conséquences des recommandations que la machine leur propose il faut qu'ils connaissent les limites de ces modèles et il faut qu'ils soient capables de questionner ces modèles lorsqu'ils font des erreurs et ça c'est vraiment un enjeu majeur pour les prochaines années un enjeu de formation et un enjeu aussi de courage parfois d'aller contre la machine lorsqu'elle se trompe et ça c'est vraiment pas facile du tout à faire mais c'est pour ça qu'il va falloir avoir des politiques assez je dirais de maîtrise de la technologie avec plus d'équipes interdisciplinaires pas que des juristes pas que des policiers ou des gendarmes ou des agents de sécurité mais des gens qui travaillent en équipe avec des techniciens et des experts de la donnée et de l'intelligence artificielle par ailleurs la protection de la vie privée est devenue un sujet technologique majeur l'IA peut apporter beaucoup de choses en termes de fouilles et d'analyse de données mais il faut aussi être conscient qu'on peut réinterpréter ou réidentifier assez facilement dans son cadre beaucoup de données et donc là aussi il faut faire une montée en compétence sur ces sujets et là aussi c'est un acte que je pense on peut poursuivre en termes stratégiques et on voit que les systèmes d'IA ont des vulnérabilités de cybersécurité non seulement générale comme tout logiciel intrusion fuite de données etc mais il y a aussi des vulnérabilités particulières les données peuvent être empoisonnées ce qui peut altérer les modèles et leur efficacité parfois même à l'insu des développeurs parce que c'est très difficilement décelable à l'œil nu par ailleurs quand bien même on aurait des données de grande qualité on peut aussi développer si on connaît suffisamment le modèle ce qu'on appelle les exemples adversariaux qui vont tromper le modèle ça c'est vraiment un problème c'est très technique mais c'est vraiment majeur parce que si vous avez des leurs qui marchent et bien vous allez avoir des modèles qui vont être fragiles et puis enfin même quand tout est parfait en termes de collecte et de développement et bien à force brute avec du calcul intensif on peut parfois retrouver les sources de données et ensuite en fragiliser un petit peu les modèles pour les attaquer donc voilà tous ces sujets doivent être mis en œuvre et développés peut-être pour rappeler donc récemment il y a eu un rapport extrêmement intéressant du député Jean-Michel Miss donc qui a rendu au ministre de l'Intérieur et au Premier ministre un rapport et donc qui appelle à aujourd'hui avoir l'audace d'expérimenter davantage ces technologies en matière de sécurité intérieure pour protéger notre souveraineté mais aussi pour donner plus d'efficacité aux agents de sécurité publics et privés et donc il appelle par exemple à de l'expérimentation de détection d'anomalies en vidéoprotection dans les espaces publics il appelle à des expérimentations il faut qu'on regarde il faut qu'on pas force avant de passer à l'échelle il faut d'abord avoir des exemples des tests parfois elles sont déployées par certaines par certaines polices municipales et des organismes privés mais on peut forcément on pourrait peut-être aller plus loin aujourd'hui par ailleurs il faut se donner les moyens d'avoir une politique de constitution de jeux d'apprentissage une politique de la donnée là aussi pour développer des systèmes plus robustes parce qu'évidemment après c'est une histoire de cycle si on a des modèles peu robustes parce qu'on n'a pas de données du coup ils vont entraîner des questions de vulnérabilité et donc des questions sur les libertés publiques et du coup on ne pourra pas les utiliser donc c'est aussi un cercle vertueux qui doit être enclenché et sans doute que les grands événements qui vont venir la coupe du monde de rugby et les jeux olympiques sont un des moyens de concilier plusieurs choses d'une part une vitrine pour l'économie française et je rappelle que le secteur de la sécurité c'est 130 000 emplois j'appartiens déjà à la direction générale des entreprises donc c'est un sujet majeur 130 000 emplois en France 30 milliards de chiffres d'affaires dont la moitié à l'export et en même temps ce sont des sujets pour les français sur la voie publique on ne peut pas faire n'importe quoi donc voilà je dirais ce qu'on peut faire et enfin peut-être quelques mots il me reste je crois 3 minutes dans le temps imparti 2 minutes dans le temps imparti rappeler qu'il y a actuellement en discussion un projet de règlement européen sur les IA à haut risque donc ce sera la première réglementation vraiment horizontale sur le sujet au monde d'ailleurs donc c'est très ambitieux elle propose 4 niveaux de risque certains qui sont totalement inacceptables notamment le contrôle social et la notation sociale de type chinois pour faire court mais il est vrai aussi que par défaut cela concerne la biométrie faciale dans les espaces publics mais avec une exception assez large et assez acceptable me semble-t-il pour les forces de sécurité pour l'exercice de leur mission ensuite il y a les usages à haut risque et là on voit que pour ces usages à haut risque et bien vous êtes concernés à plusieurs titres dans les domaines de la sécurité à la fois sur l'identification biométrique à la fois sur le management des réseaux et infrastructures critiques à la fois sur l'accès aux services publics à la fois sur les systèmes d'IA utilisés par les forces de police par le contrôle frontière et aussi par les processus judiciaires donc effectivement cette réglementation va imposer des exigences de qualité de données de traçabilité de documentation extrêmement forte à l'attention des fournisseurs et des utilisateurs chaque utilisateur devra recevoir une information intelligible c'est-à-dire qu'il comprend et l'information n'est pas la même selon qu'elle est donnée à un ingénieur ou un agent donc il va falloir faire aussi des efforts là-dessus il y aura des obligations de supervision humaine y compris postérieurement à la mise en oeuvre ou à la mise sur le marché et enfin une traçabilité avec des alertes et donc il va falloir effectivement s'approprier cette réglementation elle est en cours de débat donc il faut que les gens réagissent le secteur peut faire des critiques elle n'est pas encore discutée au parlement des amendements sont possibles elle est d'ailleurs actuellement devant le conseil des états mais effectivement il va falloir développer des schémas de maîtrise des risques et qui seront assez engageants donc là je passe un peu rapidement parce que c'est technique mais on peut en reparler et évidemment ce qui est intéressant c'est que la commission européenne depuis maintenant une dizaine d'années a pris l'habitude d'avoir des lois je dirais ou des règlements de haut niveau et de faire confiance en partie à la normalisation et j'entendais tout à l'heure ce terme prononcé et donc je pense qu'il est important que le secteur élabore des normes qui lui sont propres et qui seront adaptées à ces méthodes de travail et donc là aussi il faut avoir une position proactive dans les schémas et dans les systèmes et dans les enseignes de normalisation voilà ce que je voulais dire c'est déjà beaucoup et puis rappeler que l'IA encore une fois c'est une technologie et qu'il faut choisir pour chaque cas d'usage ce que l'on délègue à la machine et ce qui doit rester automatiquement du ressort humain et en matière de sécurité à mon avis pour l'instant on ne peut pas déléguer grand chose aux machines l'humain est primordial et il doit rester dans la boucle à toutes les étapes merci beaucoup monsieur le préfet nous avons le temps pour une à deux questions de la salle ou en vision monsieur le préfet merci beaucoup très intéressant vous avez parlé des données des machines des technologies nous on est ici à la maison de l'intelligence artificielle qu'on a créé pour ajouter une quatrième dimension la préparation des talents pour utiliser les données pour préparer tout ce qui sont les différentes technologies et je me demande si dans la stratégie nationale on devrait aussi réfléchir sur comment préparer les jeunes comment incentiver les jeunes à se donner et surtout les jeunes filles parce qu'on a une disparité énorme voilà ce que je voudrais vous dire parce que nous ici à l'AMIA on a comme objectif fondamental exactement ça vous avez parfaitement raison monsieur Landy la formation c'est un sujet majeur d'abord c'est une course internationale juste peut-être un exemple qui doit nous faire réfléchir la Chine aujourd'hui offre dans 345 universités un cursus d'ingénieur en IA et aujourd'hui l'IA est la matière la plus choisie par les étudiants chinois je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut faire que de l'IA l'IA n'est qu'une des disciplines du numérique il y a d'autres disciplines fondamentales ce n'est pas l'alpha et l'oméga de tout néanmoins néanmoins dans certains pays effectivement on y attend beaucoup d'importance et y compris d'ailleurs dans les lycées chinois il y a désormais une matière obligatoire d'enseignement aux technologies numériques en général et on code nativement dès le lycée on n'en est pas encore là en France deuxièmement vous avez raison il y a un sujet c'est qu'aujourd'hui les codeuses féminines représentent à peu près 20% 30% c'est un peu plus dans le monde des start-up qui est plus fémininisé mais c'est quand même encore très insuffisant et donc je ne peux pas m'avancer parce qu'il revient au ministre de présenter les décisions qu'ils vont financer mais dans les prochaines semaines vous verrez qu'il y aura des actions en faveur d'un accroissement d'une part de la formation et de l'intéressement des jeunes à ces technologies une valorisation des technologies numériques dans les formations à tous les niveaux et pas que des experts on ne parle data scientist data scientist mais il faut aussi des techniciens intermédiaires des gens qui vont comprendre la donnée des gens qui vont être capables d'utiliser et de mettre en oeuvre les systèmes d'IA des opérateurs de vidéoprotection qui comprendront et donc il faut aujourd'hui passer d'un modèle où on fait 80% d'experts et 20% de techniciens à un modèle beaucoup plus équilibré et aussi il faut aller vers davantage de formations je dirais X plus IA santé et IA science physique et IA mais aussi sécurité et IA tourisme et IA au tourisme numérique donc je rejoins tout à fait votre initiative et je félicite le département des alternatives et la maison que vous dirigez vous présider pour cette initiative parce que c'est absolument fondamental d'élargir la connaissance de l'IA dans l'ensemble de la société et de la population active oui bonjour monsieur le préfet André Boyer je suis directeur du campus IPAG de Nice et je travaille sur la relation entre l'IA et le management et je voulais vous poser une question j'étais tout à fait impressionné quand vous avez parlé des limites de l'IA vous avez cité un certain nombre de limites qui étaient à plusieurs dimensions je ne l'ai pas toutes retenues mais ce que j'ai retenu c'est la fonction d'autonomie que vous avez mis en avant lorsque vous avez dit qu'au fond il ne fallait pas du tout se laisser déborder par l'IA que les gens devaient prendre la responsabilité leur responsabilité vis-à-vis des données qu'ils avaient des informations qu'ils recevaient et une question qu'on se pose je voudrais vous interroger là-dessus c'est l'idée c'est une orientation vis-à-vis de l'IA c'est-à-dire que les personnes doivent partir de l'idée que l'IA c'est leur outil comme tout autre outil et que c'est à eux de le dominer et pas l'inverse quelle est votre position là-dessus ? oui tout à fait moi je pense qu'il va falloir comment dirais-je bien comprendre qu'on peut automatiser des choses qui sont de l'ordre de la production c'est-à-dire sur des chaînes industrielles sur des métiers pénibles etc là je pense que l'IA pourra parfois être je dirais automatisée à condition qu'on ait bien vérifié que les systèmes pardon qu'il y ait une efficacité de production par contre dès qu'on est dans du ressort d'interaction sociale là je pense qu'on va rester dans un modèle donc un modèle très général qui est théorique mais qui a été développé par l'agence européenne de l'aéronautique donc je le remets en scène et qui montre que dans la plupart des processus en réalité d'interaction sociale on restera dans les niveaux 1 et 2 c'est-à-dire d'assistance à l'humain dans lequel en gros l'IA aidera à acquérir de l'information aidera à fouiller des grandes masses d'informations pour trouver la bonne aidera à analyser parfois pour à faire des recommandations mais rarement au-delà et c'est plutôt sur la chaîne de montage industriel qu'on sera dans la collaboration humaine machine avec de la co-botique avec d'ailleurs aujourd'hui on a des robots qui sont dans des espaces fermés puis des gens des ouvriers sur la chaîne qui interviennent quand le robot est parti désormais ils pourront peut-être être dans le même espace mais les cas dans lesquels il y aura vraiment une IA totalement autonome seront très rare et on voit bien qu'on l'avait promis sur le véhicule autonome il y a déjà 5-6 ans et qu'on n'y est pas et en réalité ça fait 25 ans qu'on est sur le véhicule autonome et on s'aperçoit que ça sera beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plein de situations impossibles enfin très difficiles des petites routes de la nuit voilà et donc on aura peut-être des véhicules autonomes dans certains espaces semi-contrôlés mais ça sera très difficile et je pense que ce sera la même chose dans des processus comme les processus policiers judiciaires ou de sécurité privée je ne vois pas à un horizon court une autonomie croissante et surtout il faudra aussi que les agents qui utilisent ces IA ne disent pas c'est l'IA qui m'a recommandé je suis responsable de rien ils devront être responsables de leurs actes et ça ça sera difficile parce qu'il faut être formé il faut comprendre et parfois il faut avoir le courage de dire j'arrête la machine et je reprends la main Monsieur le Préfet à propos de reprendre la main je vais la reprendre alors encore une fois j'exerce mon rôle un peu de censeur ce qui est assez compliqué parce que moi-même j'aurais beaucoup de questions à vous poser en tout cas je tiens à vous remercier pour cette présentation qui témoigne de l'engagement concret de la France dans le domaine de l'intelligence artificielle je vous remercie également pour avoir rappelé les fondements de ce qu'est l'intelligence artificielle et de la nécessaire évolution c'est de la régulation qui doit aussi ne pas contraindre l'innovation et l'agenda depuis quelques temps s'inscrit dans le modèle dans la stratégie que vous avez décrite d'une vision à 360 qui associe la formation qui associe les partenariats et les travaux que nous menons avec l'Institut Europia ils participent pleinement alors c'est maintenant le moment d'ouvrir la table ronde et donc avec Dominique Legrand Stéphane Dominique Legrand de N2V Stéphane Jandrick d'Idemia et Alain Fairbac de la start-up Sophie Politène puisqu'on m'a rappelé le terme il y a très peu de temps Vidéthix alors Dominique Legrand je voudrais commencer par vous et vous poser la question par rapport à l'action de N2V aujourd'hui la question des Smart City est une question essentielle notamment dans la gouvernance et bien entendu de quelle sécurité pour les Smart City demain nos territoires vont connaître une évolution considérable avec la Smart Building Alliance vous vous êtes récemment rapprochés pour mieux appréhender ce défi des Smart City des Smart Territoires et vous avez publié il y a quelque temps un livret sur les territoires intelligents et de confiance alors selon vous quels seront les territoires de demain comment ils vont évoluer tant sur le plan de la technologie de la gouvernance ou de l'aspect juridique Merci M. Perrault pour cette question donc pour faire court au sein de la N2V en ce moment même on constate deux évolutions lourdes qui justement vont marquer les esprits sur les dix prochaines années en quelque sorte je sors de Porte de Versailles où se tient le salon IBS sur Smart City et Smart Grid et j'étais également dans une table ronde où on discutait de tout cela ces deux tendances lourdes sont les suivantes la première c'est la taille des projets il n'existe plus ou mal ou il faut peut-être les éviter des petits projets de vidéoprotection avec une commune de 3000 habitants qui installe 14 caméras qui est enregistreur etc. on voit bien qu'on ne peut pas on ne peut pas accéder aux technologies décrites ici avec de l'intelligence artificielle parce qu'on sait faire marcher beaucoup de choses mais on comprend bien qu'il y a un niveau de compétences requis qui est assez important donc ça c'est le premier point il faut concentrer les projets donc soit à l'échelle de grosses villes bien sûr mais aussi de métropoles pour agglomérer les collectivités voisines de cette grosse ville mais également et plus récemment grâce à l'article 42 de la loi de sécurité globale y compris des départements qui s'engagent aujourd'hui sur des déploiements massifs notamment dans les territoires ruraux où on va pouvoir imaginer sur 300 ou 500 communes d'un département un gros PC vidéo qu'on ne peut pas appeler CSU mais un gros CSU départemental en quelque sorte avec toutes les briques de compétences bien sûr d'intelligence artificielle mais aussi des enjeux cyber et donc de respect de RGPD et j'en passe pour que n'importe quelle collectivité quelle que soit sa taille et surtout les tailles rurales puissent accéder à toutes ces technologies et qu'il n'y ait pas de rupture ou de fracture je dirais de sécurité dans ces territoires on a un risque effectivement d'avoir de l'IA excessivement avancée sur des hyper-centres-villes et rien autour donc ça là je tire mon chapeau à Jean-Michel Fauverg et à Lisse Toureau qui ont bien bataillé pour faire passer cet article 42 je vous invite bien sûr à le lire donc pour des syndicats d'électrification pour des départements des syndicats mixtes ouverts etc. ils ont désormais la possibilité non seulement de déployer de proposer des services etc. mais aussi de visionner donc d'apporter des services la deuxième information que je voulais apporter ici au sein de l'Ainde V on a monté un petit groupe de travail pour dénombrer ces usages parce qu'on dit souvent il y a beaucoup d'usages et on m'a posé la question à quelques reprises mais est-ce que vous avez listé et donc là je crois qu'on est en ce moment tous en train de travailler sur des listings exhaustifs et là je remercie le préfet Védel d'avoir affiché les slides sur la notion de risque associée à chaque usage qui est plus ou moins simple à déployer et bien au sein de ce groupe de travail l'Ainde V a dénombré 180 usages c'est pas du tout une copie qui est terminée peut-être qu'on en aura 300 dans quelque temps mais 180 pour marquer les esprits quand même c'est entendu on n'est pas en train de parler de 7 ou 8 logiciels ou filtres pour dire ça court trop vite il y a une voiture comme ci une plaque et puis j'ai terminé c'est-à-dire qu'on va vers un monde de l'usage fort et le dernier point la deuxième tendance lourde finalement que l'on constate donc outre cette taille de projet où justement on a des projets de plus en plus gros pour mettre en place tous ces dispositifs et bien c'est invité en tour de table dans toutes les réunions à laquelle on participe c'est invité la notion de soutenable de durable d'écologique de vert tous ces termes étant plus ou moins synonymes on appréciera celui que que vous souhaitez mais hier on parlait du socle de la safe city ou des territoires sécurisés et en extension la partie smart city et avec ça on avait tout dit et bien aujourd'hui s'invite la sustainable city la partie encore au-dessus peut-être parce qu'il ne le fera plus seulement être smart avoir des services x y etc mais nos enfants vont nous rappeler à l'ordre que si ce qu'on est en train de déployer nécessite des liens à 10 gigabits par seconde qui réchauffent la planète l'impact l'impact CO2 personne n'y pensait dans tous nos métiers et là effectivement on est rattrapé dans tous les groupes de travail que l'on aime en ce moment par cette notion de soutenable donc des gros projets mais qui doivent entrer dans un cadre un horizon lointain 10 ans 20 ans 50 ans et où le soutenable doit être y compris dans les appels d'offres ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui intégré dans la réflexion globale donc tout ce qui vient d'être dit jusqu'à l'instant bien évidemment j'y souscrit à 100% mais avec cette petite musique qui arrive de manière de manière de plus en plus soutenue qu'il va falloir effectivement respecter la planète dans tous ses travaux merci pour cette réponse qui effectivement montre que l'objectif n'est pas simplement d'être au smart mais ça va ça va ça va un peu plus loin alors je voudrais me retourner vers vous Stéphane et la vision d'IDEMIA je l'ai dit un des leaders internationaux dans le domaine d'identité numérique dans le domaine de la biométrie comment voyez-vous vous dans cette évolution des villes numériques des territoires connecter la question de la protection des populations dans des espaces comme ça aussi connectés donc d'abord bonsoir et merci de m'avoir invité donc ce qui a été rappelé c'est que les techniques d'analyse vidéo donnent accès à de nombreuses fonctionnalités dont certaines sont déjà connues et certaines restent encore à explorer par contre la protection de la population c'est l'une des missions fondamentales de l'État et c'est lui qui définit la politique en la matière les industriels comme IDEMIA sont là pour développer des solutions qui permettent la mise en application de la politique décidée par le gouvernement et le parlement dans le respect de la réglementation en vigueur donc côté industriel ça correspond à s'assurer que les solutions développées sont performantes non biaisées et qu'elles correspondent bien aux besoins des utilisateurs cela est exprimé à travers des dispositions réglementaires lorsqu'il s'agit de gouvernement il faut ensuite que l'on propose des solutions pour protéger les données personnelles et protéger l'accès à ces données donc sur la partie algorithmique ça passe par des évaluations rigoureuses des performances si possible par des tiers indépendants des industriels aujourd'hui sur la reconnaissance faciale par exemple c'est essentiellement le NIST américain qui évalue les algorithmes de reconnaissance faciale il faudrait se poser la question d'être autonome en Europe pour évaluer les technologies d'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale en particulier sur la protection des données cela passe par des techniques de cryptographie et de gestion des droits d'accès aujourd'hui de plus en plus on privilégie les solutions où les données personnelles sont détenues uniquement par le citoyen dans un document ou dans un smartphone l'industriel peut de surcroît apporter des solutions qui garantissent qu'il n'y aura pas de détournement de la finalité c'est à dire que les solutions qui seront déployées dans telle ou telle application ne pourraient pas être utilisées à d'autres usages que ceux pour lesquels ils ont été prédéfinis donc par rapport à tout ça la future législation européenne sur l'intelligence artificielle devrait permettre de concilier le respect des droits fondamentaux et le soutien à l'innovation et aux avancées technologiques et alors peut-être une question annexe est-ce que vous avez des solutions déployées à l'international qui pourraient nous laisser présager de ce que seraient les villes connectées de demain au niveau du je crois qu'à Singapour vous avez des applications en matière de contrôle je crois des frontières alors sur le contrôle aux frontières effectivement on est passé de la simple porte d'accès dans un aéroport à la fluidification complète du flux des passagers dans l'aéroport donc le passager il est enregistré avec son passeport au moment où il entre dans l'aéroport et puis après à toutes les étapes de son voyage à l'intérieur de l'aéroport on essaie de fluidifier faire qu'il n'y ait pas que ce soit tout en étant sécurisé que ce soit le plus fluide possible jusqu'à l'embarquement et la montée dans la vie donc effectivement les avancées technologiques aujourd'hui elles sont dans cet équilibre entre simplifier l'utilisation pour le passager et puis garantir la protection de l'utilisateur dans le cas de la protection des aéroports on a vraiment la donnée biométrique qui est attachée c'est-à-dire qui est dans le passeport du passager et il n'y a pas de base de données centrale qui permet de faire cela donc on peut déployer des solutions où les données personnelles sont complètement protégées tout en fluidifiant et en garantissant la sécurité à l'intérieur de l'aéroport je crois que vous soulignez effectivement un point essentiel qui est celui de l'équilibre entre la fluidité c'est aussi un enjeu de sécurité c'est-à-dire que l'agglomération de personnes est un problème potentiellement il pourrait y avoir des difficultés sécuritaires donc je crois qu'effectivement il y a ce point d'équilibre à trouver et ce sera peut-être une des questions pour les territoires de demain alors Alan au sein de la société Vidéthique vous avez entendu une très forte activité autour de ce qu'on appelle la vidéo intelligente alors est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est cette vidéo intelligente parce que j'ai l'impression que le terme intelligent on entre un peu dans tous les sens est-ce que cette vidéo décide à la place de l'humain et qu'est-ce qu'elle cache bonjour à tous merci pour l'invitation c'est vrai que je rejoins totalement les propos du préfet Védel c'est vrai que le but c'est de mettre l'humain au centre et nous notre volonté notre vision c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour vraiment filtrer les éléments qu'on va avoir il faut avoir en tête que dans les centres de supervision urbain on peut prendre un cas d'usage qu'on connait tous bien par exemple la métropole de Nice il y a plus de 3300 caméras qui sont en disposition il y a également si on récupère tous les flux provenant des transports des trams etc ça fait 3800 caméras et il y a seulement 10 opérateurs en simultané qui visualisent ces flux on voit bien que cette tâche là n'est pas faite justement pour les humains et donc notre volonté c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour filtrer ces événements créer des scénarios être alerté au bon moment et par contre garder le côté action l'intelligence humaine pour vraiment interagir et prendre la décision est-ce qu'on y va ou pas et c'est vraiment notre vision c'est d'aider les opérateurs de la sécurité mais après c'est vrai que ça prend le cadre les travaux qui ont été faits au niveau de la SBA de la Smartity c'est vraiment très large on parle de sécurité mais il y a toute la notion de mobilité on vient vraiment comprendre les déplacements des piétons des véhicules et on va pouvoir désengorger les villes et réduire leur pollution et là c'est lié à la santé à la sécurité en quelque sorte également donc il y a un panel vraiment extrêmement intéressant d'usage de l'IA comme a été rappelé aussi par Dominique il y a plus de 180 usages qu'on a pu établir et je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver mais oui notre vision c'est d'utiliser l'IA au service justement de l'homme et vous qui êtes une start-up qui basez votre raison d'être sur l'innovation comment vous percevez le projet de régulation européenne qui veut justement soutenir cette régulation dans un cadre de confiance mais on voit quand même qu'il y a certaines limites qui sont posées aussi par le cadre qui pour certains pourraient freiner cette innovation comment la percevez-vous notamment et à l'échelle de la coupe du monde de rugby qui arrive dans un an et des Jeux olympiques qui arrivent dans deux ans on la voit plutôt d'un monnaie on a justement la chance d'avoir le RGPD en France et le but c'est pas justement et c'est clairement pas d'aller sur le modèle chinois donc c'est bien d'avoir ce cadre-là il faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas de lourdeur administrative mais tout ce qui va être fait de justement travailler sur la certification d'une IA pour tout ce qui est à risque et c'est vrai que nous c'est clairement notre objectif de pouvoir sécuriser la coupe du monde de rugby 2023 ou des JO 2024 c'est bien de pouvoir passer justement par un dispositif et s'assurer que by design on est justement compliant avec la RGPD avec tout ce qui est réglementaire Merci beaucoup Alan alors je reviens vers vous Stéphane sur un peu la même question au niveau parce que entre la start-up et le groupe international il y a une dimension d'échelle assez différente comment vous percevez ce projet de réglementation chez Idemia ? De la même façon à Idemia nous abordons l'arrivée d'une réglementation de manière très favorable d'autant plus qu'elle se situe à l'échelle européenne on espère qu'une réglementation européenne permettra à tous les états membres de doter des mêmes règles ce qui sera une excellente chose pour les industriels et pour les utilisateurs qui verront les mêmes solutions se déployer partout en Europe Et est-ce qu'on ne peut pas craindre une différenciation justement entre l'Europe et le reste du monde ? Clairement les règles qu'on est en train de mettre en place sont plus protectives du citoyen donc il y aura effectivement des différences mais de toute façon au niveau des usages et des applications qui sont déployées par Idemia la plupart se conforment aux réglementations et voilà donc je ne crois pas qu'il y aura une grosse différence à part quelques pays qui ne suivent pas du tout ce genre de réglementation mais aujourd'hui sans réglementation les débats et les critiques commencent à se focaliser sur la technologie alors que le vrai sujet et on en a parlé largement ça se situe au niveau des usages le projet actuel qui lie le niveau de risque au niveau du citoyen avec le niveau de contrôle de la technologie ça va permettre à nos clients qui utilisent qui ont des applications de l'IA qui sont plutôt figées à low risque de pouvoir les utiliser de manière transparente et sereine il y a un grand nombre d'applications existantes qui sont considérées comme à faible risque pour les citoyens et qui pourront continuer à être déployées citons par exemple le contrôle d'accès biométrique la fluidification du flux des passagers dont on a parlé précédemment ou alors le paiement biométrique toutes ces applications peuvent continuer à utiliser l'IA de manière très naturelle par contre même si c'est un marché réduit en Europe le projet de loi complique le déploiement des solutions de vidéoprotection et en particulier de reconnaissance faciale dans l'espace public car elles sont globalement interdites à quelques exceptions près dans tous les cas une autorisation spécifique devrait donner par une autorité judiciaire pour les déploiements du système avec des limitations sur la durée et sur la zone de déploiement et ce qu'on peut aussi peut-être espérer c'est que l'Europe c'est état d'initiative donc l'Europe sera peut-être leader et on peut effectivement espérer que d'autres continents d'autres pays suivent effectivement ce mouvement un peu comme ce fut le cas pour le RGPD et qu'on arrive effectivement à une régulation beaucoup plus internationale encore je crois que c'est aussi tout le sens de ce projet de réglementation à l'échelle à l'échelle européenne alors je reviens vers vous Dominique sur la problématique de ces territoires de demain de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ces territoires parce que vous qui rassemblez les industriels les collectivités territoriales les services étatiques au sein de votre association quelle est votre vision du continuum de sécurité et celui-ci est-il appelé à évoluer justement avec ces nouveaux outils d'intelligence artificielle avec cette disponibilité de la donnée qui aujourd'hui est différente de ce qu'elle était il y a quelques années alors absolument le continuum de sécurité ce terme finalement est assez récent il part du rapport parlementaire de Jean-Michel Fauverg et d'Alice Thoreau donc une poignée d'années en résumé et c'est une véritable révolution à moyen et long terme tout simplement parce que donc là quitte à décevoir peut-être la maison d'intelligence artificielle je trouve que technologiquement parlant on est déjà très très avancé on a une très bonne note on sait faire beaucoup de choses par contre au niveau organisationnel pour casser des silos des silos organisationnels entre gendarmerie police nationale police municipale force de sécurité privée au sein d'une collectivité entre tous les services espaces verts police municipale mais aussi les autres services de la ville et là où aujourd'hui il va y avoir un travail colossal où nous n'avons pas une bonne note à l'opposé de l'IA qui existe le continuum de sécurité impose justement de mettre à l'horizontale toutes ces structures tous ces silos tous ces budgets toutes ces organisations pour que l'information ne soit pas perdue dès lors qu'elle sort du silo on a une information avec de l'intelligence artificielle d'une RICS dans un tramway mais si ça ne sort pas du tramway je dis souvent le délinquant repart avec un permis à 12 points dans la rue dans l'espace public puis dès lors qu'il rentrera dans le parking Vinci privé il repartira alors qu'il a déjà cassé trois éléments dans l'espace public à chaque fois qu'il y a un stylo le garçon repart avec son plein de points donc ça c'est une véritable révolution révolution structurelle et là c'est hors technologie et ça c'est un travail un chantier absolument énorme et ça a été rappelé plusieurs fois je termine avec ça bien sûr qu'il faut remettre l'homme au centre de la décision là ce que j'explique finalement c'est qu'on souhaite travailler en temps réel et quel que soit le stylo donc être de plus en plus efficace en horizontale et en profondeur en vertical et on a un petit outil à une devée qu'on appelle tout simplement le 1 2 3 4 1 je détecte une anomalie 2 je la transmets au bon endroit ou aux plusieurs endroits 3 je la comprends je l'interprète et 4 j'interviens avec les bonnes personnes et bien ce petit outil vous pouvez le conserver en mémoire l'intelligence artificielle va bien sûr agir sur le 1 je détecte une RICS dans une rame de RER A dans un parking quelque part si je ne transmets pas l'information l'IA tombe à la poubelle ça pourra servir pour l'allucidation mais on a perdu la subscientifique moelle pour une intervention donc 2 je transmets 3 les opérateurs et là finalement on voit bien que l'IA est enfoncée immédiatement puisque l'information arrive c'est un événement et c'est à l'opérateur avec sa pleine intelligence sa pleine connaissance du terrain et du type de délinquance qu'il est en train de constater de prendre les bonnes décisions c'est peut-être la police c'est peut-être la sécurité civile c'est peut-être le gaz qu'il faut envoyer enfin etc en fonction de ce qu'il constate et ça seul l'humain objectivement pourra le faire sérieusement et puis le 4 c'est l'intervention et l'intervention elle devrait être rapide correctement dimensionnée etc et là aussi il y a encore du travail vous voyez qu'en simplement décomposant en 1, 2, 3, 4 un événement anormal l'IA va intervenir un petit peu partout mais l'humain va consolider toutes ces étapes une par une pour avoir une intervention effective et en temps réel mais je vous remercie effectivement en continuant de sécurité mais surtout continuité de la décision humaine et puis de l'intervention humaine avec l'intelligence artificielle qui assiste l'humain je crois que c'est un élément fondamental qui transparaît à travers vos interventions et quand on parle de continuance de sécurité je voudrais préciser le continuance de régulation puisque je vois dans le chat le préfet Renaud Vadel qui a précisé que l'Europe n'est plus seule car les Etats-Unis ont annoncé le lancement d'un cycle de régulation la semaine dernière donc je crois qu'effectivement l'Europe a été leader sur le domaine et on voit que les Etats-Unis suivent j'ai même entendu parler de la Chine il y a quelque temps mais bon là il faut aussi peut-être revoir de plus près ce qu'il y a dans le texte alors je me tourne maintenant vers Stéphane parce qu'effectivement on a beaucoup parlé de technologie on a parlé de science mais je crois que la notion éthique est forcément un corollaire à toute cette innovation à toute cette technologie alors vous qui avez des clients dans le monde entier est-il selon vous possible de développer un usage éthique et responsable des technologies biométriques qui exploitent l'intelligence artificielle ou cela relève-t-il de l'utopie ? Alors je voudrais d'abord rappeler que la biométrie rend service à des milliards de personnes à travers le monde par exemple la mise en place d'une identité numérique en Inde a amélioré la vie de centaines de millions de personnes qui n'avaient pas d'identité fiable et qui ont désormais accès à de nombreux droits en France en Europe et avec nos clients partout dans le monde assurer un usage éthique de la biométrie ce n'est pas du tout une utopie car l'encadrement de l'utilisation de ces technologies est déjà très fort avec le RGPD d'un côté et la directive police-justice de l'autre côté donc le projet de réglementation IA viendra compléter ces deux textes et les mettra à jour vis-à-vis des évolutions de la technologie un autre point c'est que la technologie en général et les techniques de cryptographie en particulier continuent de progresser ceci permet par exemple désormais d'interroger une base de données biométrique pour savoir si une personne particulière s'y trouve sans pouvoir accéder à la liste des personnes qui se trouvent dans cette base et ceci peut être fait dès la conception du système c'est à dire que l'on peut faire en sorte que personne ne puisse extraire les données personnelles qui sont dans cette base ni Idemia ni notre client que ce soit la police une compagnie aérienne ou un laboratoire médical ni non plus un état ou un hacker qui viendrait faire main basse plus tard sur cette base de données donc suivant les cas ces sujets sur la cryptographie sont à l'état de recherche ou en phase de mise au point côté recherche je vais l'effectuer montrer l'écosystème nous soutient énormément avec des projets de l'agence nationale de la recherche et des grands projets européens qui financent partiellement ce type de travaux mais pour déployer ces technologies il faudra d'une part des précurseurs côté utilisateur afin de mûrir ces technologies dans des projets pilotes et d'autre part il ne faudrait pas que la réglementation bride l'expérimentation de solutions car c'est forcément en expérimentant à l'échelle réelle qu'on pourra faire la démonstration de la maturité et de la pertinence de ces technologies effectivement et je crois qu'il y a l'étude et dans le domaine de la recherche il y a des appels justement d'horizon Europe sur ces notions d'éthique de tester un certain nombre de choses et le projet de réglementation envisage aussi cette notion de bac à sable et d'expérimentation qui est à mon sens effectivement indispensable pour travailler sur ces sujets alors Alain au sein de votre société Vidétix selon vous est-ce qu'il existe des moyens comme on dit by design par la conception de prévenir les dérives qui pourraient survenir en matière d'atteinte aux données à caractère personnel peut-être aussi en matière de dérive par rapport à des biais ou est-ce que vous considérez que cela relève de l'utilisateur final pour nous c'est clairement à nous de poser déjà un cadre donc par défaut et par on a créé de gestion de la société après le RGPD on a été créé en mars 2019 donc du coup on avait toutes ces notions-là en tête et on a créé en fait des gestionnaires d'utilisateurs pour que quand on vient se loguer sur notre application on ait vraiment accès seulement aux données dont on est habilité au sein des fosses de l'ordre il y a certaines polices qui ont accès seulement au temps réel il y en a d'autres qui ont accès à la post-théorie donc c'est important pour nous de pouvoir cadrer les choses et d'être obligé de se loguer sur nos systèmes et de limiter aussi l'usage qu'on en fait nous on parle souvent de détection d'objets donc détection de personnes de véhicules on va pas justement on a pas de reconnaissance faciale dans nos systèmes très clairement et donc on va pas justement proposer ça et pour vraiment valider et être sûr qu'il n'y aura pas de dérive c'est aussi à nous justement de cadrer ce qu'on peut faire avec notre logiciel je pense aussi à des solutions de floutage qui peuvent exister aussi pour éviter de voir des personnes sur les vidéos alors Dominique Levant je voudrais revenir sur un aspect cybersécurité parce qu'on est quand même en ce mois d'octobre dans le mois de la cybersécurité j'aimerais vous entendre sur les comportements à adopter face aux cybermenaces qui ne manqueront pas de se développer et quand j'emploie le futur je devrais employer le présent dans les environnements très numérisés d'aujourd'hui comme de demain alors les enjeux cyber risquent d'être le grain de sable à l'ensemble finalement de notre joie aujourd'hui à partager des grands projets transversaux continuum etc je pense intimement que le risque cyber est en train de s'accroître et le plus on connecte en transversal et le plus un effet domino catastrophique pourrait voir le jour hier tant qu'on était en silo on cassait le silo et le reste continuait de travailler donc en fait la problématique pour moi c'est une étude très sérieuse effectivement de chaque impact potentiel plus ou moins violente d'une attaque cyber donc sous-entendu de la résilience justement sur défaut petit moyen gros de ce type d'attaque et donc ces fameux plans B ou PRA ou etc doivent être imaginés dès le départ doivent être régulièrement entraînés comme les pompiers déroulent les tuyaux le samedi matin je pense qu'il faut de temps à autre imaginer qu'on a plus de système d'information et comment est-ce que l'entreprise ou la collectivité ou l'hôpital doit continuer à travailler et je pense que c'est le début en fait sur tous ces sujets et il faut réellement l'intégrer parce que c'est l'obstacle majeur c'est le frein majeur à l'envie de tout interconnecter pour rendre tout automatique et qu'une bonne information soit partagée diffusée un peu partout si c'est un ransomware ça devient vite une catastrophe et donc ça pourrait casser cette envie de gros projets transversaux donc un risque majeur moi je crois que tout le monde l'a bien compris j'enfonce une porte ouverte y compris le contrat stratégique de filière des industries de sécurité s'est mobilisé sur un projet structurant en la matière au sein de territoires de confiance on a le groupe de travail numéro 3 et 4 qui travaillent sur la mise en place de CERT et de SOC justement sur les bonnes pratiques et si d'aventure il y a déjà une contamination qui est avancée quel réflexe que veut-il faire qui intervient l'ANSI ne pourra pas être partout donc il va y avoir des services qui devront être mis en place bon tout ça c'est devant mais c'est du présent progressive puisqu'on a presque tous les jours on a eu quelque chose à raconter dans la presse sur des attaques plus ou moins virulentes et étant donné qu'à 5 ans 10 ans 20 ans on aura de plus en plus de continuum de sécurité mais aussi d'autres usages jusqu'au durable c'est du pain béni pour les hackers Alors effectivement la gendarmerie s'est saisie aussi de ce problème elle a tout récemment créé le com-cyber-genre non pas qu'elle était démunie dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité mais elle a souhaité justement avoir cette vision beaucoup plus large qui va de la prévention des attaques dans le domaine cyber des préventions le préfet Vedel a bien expliqué différentes typologies d'attaques dans le monde cyber mais aussi sur la gestion de crise à chaud parce que ce sera comme vous l'avez souligné un enjeu majeur Alors merci beaucoup à tous les trois et à tous les cinq pour à la fois cette table ronde et les interventions préalables pour les différents points de vue qui ont pu être exprimés et je propose maintenant à ce que la salle alors quand je dis la salle présentielle ou distancielle pose quelques questions que ce soit aux intervenants de la table ronde ou à nos deux keynote speakers le préfet Renaud Vaudel ou Charles Bouveron directeur du troisième Côte d'Azur Merci colonel Je reprends la parole et je voudrais aussi rappeler que la start-up Videt X est basée ici dans la maison de l'intelligence artificielle on ne l'avait pas mentionné et voilà et soutenu par le troisième Côte d'Azur on a un environnement on a un écosystème formidable monsieur le préfet peut-être qu'on a encore quelques minutes pour deux ou trois questions qui pourraient venir ici de la salle ou d'un autre intervenant à qui la parole voilà Moi je suis Christian Pécry je suis tout à fait béotien sur le sujet je voulais simplement poser une question justement on parlait des cyberattaques contre les entreprises et les crypto-monnaies par rapport à ça comment est-ce qu'on peut se protéger comment les entreprises peuvent-elles se protéger de ces cyberattaques avec des demandes de rançon de plus en plus élevées et comment l'intelligence artificielle peut arriver à détourner ou déjouer peut-être ces cyberattaques Bon avant tout Dominique Legrand à vous La meilleure méthode pour ne pas avoir de problème avec les ransomware c'est bien évidemment la première règle c'est de ne jamais payer je le rappelle ici ça ne sert à rien de payer d'une manière générale d'ailleurs on ne récupère rien enfin voilà et avoir la certitude de ne pas payer quoi qu'il arrive ça veut dire que justement on est prêt à redémarrer de zéro en claquant du doigt je mets des guillemets je n'ai pas le temps de rentrer dans la technique et la manière de faire mais les sauvegardes là on a la manière de sauvegarder à plusieurs endroits sur plusieurs supports dans plusieurs lieux donc ces données vitales travailler sans ordinateur je pense bien sûr à l'hôpital en salle d'opération un écran noir lorsque vous êtes sous le bistouri du chirurgien le dossier du patient qui s'éteint il faut qu'il continue donc il faut imaginer tout cela et le ransomware si effectivement à un moment donné on est amené à payer etc c'est qu'en amont quelque chose n'a pas été bien préparé alors je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question Est-ce que vous êtes satisfait monsieur ? Une autre question ? C'est parce que il y a de plus en plus enfin j'ai entendu ça l'autre jour sur une chaîne spécialisée dans le business pour pas les citer BFM Business où des entreprises commencent à comment dire créer un compte de crypto-monnaie de manière à se enfin pas prévenir mais disons être à même de pouvoir payer alors comment se fait-il que ces crypto-monnaies dont tout le monde parle mais qu'on laisse un peu s'organiser à l'échelle planétaire même au niveau des états comme le Salvador où on ne peut plus payer son pain autrement qu'avec de la crypto-monnaie ça c'est un sujet je pense qui va venir sur la... C'est un très bon sujet et on prend des notes pour faire peut-être à 2022 une conférence avec des experts qui seront les spécialistes des crypto-monnaies ça veut dire qu'on est prêt à payer je me permets d'insister et je pense qu'il faut sauter de l'idée d'avoir envie de payer c'est-à-dire que si on est prêt à payer ça veut dire qu'on n'a pas préparé quelque chose si un autre intervenant souhaite rebondir sur ce que je viens d'évoquer pour moi c'est pas la bonne voie mais je peux me tromper il ne faut pas payer les délinquants ça tombe sous le sens bon s'il y a une autre question oui oui madame je suis encore plus béotienne que l'intervenant précédent mais je me pose trois questions vraiment j'ai l'impression de débarquer sur une planète inconnue et je me dis mais est-ce que je suis la seule dans ce cas ou est-ce que il y a un tel gap de culture entre ceux comme vous qui savez de quoi vous parlez et les autres que j'en suis un petit peu comment dirais-je c'est un vertige alors j'ai deux petites questions la première c'est sur le droit la compatibilité de l'évolution du droit français du droit pénal civil des affaires commerciales etc et des éventuelles délinquances dans le monde de l'intelligence artificielle comment on fait quand on est aujourd'hui un juriste pour se mettre à jour comprendre et dominer qualifier des délits pouvoir mesurer les peines qui sont assorties ça me paraît quelque chose de fantastique c'est ma première question la deuxième c'est sur la formation alors indépendamment du grand public qui rame comme il peut pour comprendre ceux qui sont les futurs acteurs qu'il faut former donc ça suppose qu'on ait des enseignants qui en savent déjà beaucoup plus pour transmettre alors comment ça fonctionne dans ce système là merci merci beaucoup je passerai la parole à Charles mais je vous remercie parce que vous me donnez la possibilité d'expliquer pourquoi on est ici pourquoi on a créé la maison de l'intelligence artificielle pourquoi on a créé l'institut européen pour faire des conférences c'est avant tout sensibiliser les grands publics sur les enjeux de l'IA vous dites il y a un guêpe on le sait mais un guêpe c'est pour nous tous c'est la raison pour laquelle on fait ces conférences on veut aller vers le grand public et faire comprendre les grands enjeux de l'intelligence artificielle sous la partie de l'éducation vous avez tout à fait raison il faut partir des professeurs parce que c'est dès là qu'après on peut arriver aux jeunes filles comme je disais avant mais je pense qu'au moins ici à la maison de l'intelligence artificielle on a créé un modèle et moi je me réfère surtout au préfet Védel pour lui faire voir pour lui faire connaître mieux les modèles qu'on a créé à la maison de l'intelligence artificielle en coopération avec les 3 IA avec en coopération avec la université de la côte d'azur que c'est quelque chose que je considère unique aujourd'hui en France et qui pourrait être suivi par d'autres mais qu'il faut être soutenu ça c'est important et que je pense devrait être partie de la stratégie nationale pour le développement de l'intelligence artificielle pour la partie des droits je me réfère à Charles Boudon merci merci pour la question alors c'est vrai que d'abord pour dire que ce qui est formidable ici dans notre territoire c'est effectivement d'avoir ces acteurs qui sont complémentaires l'université la recherche ne peut pas être présente partout notamment auprès des jeunes publics ou des publics qui sont plus âgés et c'est vrai que c'est formidable d'avoir l'Institut Europia pour la version vraiment grand public que la maison de l'intelligence artificielle pour la version jeune public et c'est vrai qu'on essaye de faire tout ça en très bonne collaboration en fournissant du matériel en participant conjointement en organisant ces conférences et c'est vrai que moi ça me fait vraiment chaud au coeur aujourd'hui de voir des gens comme vous madame qui passez le pas et qui voulez vous renseigner et clairement sachez que l'ensemble des acteurs de l'Etat vont tenter de répondre à ces questionnements et ces questions sur la formation c'est vrai que sur la formation je le disais en préambule il y a un enjeu qui est très important on déclenche beaucoup de nouvelles formations que ça soit auprès donc en tout cas c'est vrai que à l'Institut Troisias auprès des praticiens hospitaliers on a un diplôme d'université IA et santé qui démarre là ce mois-ci on a aussi des formations avec des entreprises et c'est vrai que les prochaines actions et qu'on est en train de discuter avec le rectorat c'est effectivement la formation des enseignants et notamment des enseignants du secondaire et des collèges pour pouvoir effectivement avoir un public jeune qui sera effectivement acculturé et qui aura cette envie d'aller sur ces technologies pour les publics plus âgés je veux dire aussi que l'université Côte d'Azur et la métropole de Nice ont lancé un nouveau programme qui est à destination des seniors qui leur permet de venir avec un forfait très simple de venir assister à tous les cours qu'ils souhaitent pour une inscription unique sur l'ensemble des cours de l'université des cours magistraux et notamment on a des cours à la faculté de droit et donc notamment qui sont assurés par une chaire Troisias Madame Marina Teller pour ne pas la citer qui offre des cours sur ces questions de droit de l'IA où effectivement il y a des enjeux qui sont qui sont importants juste pour aller très 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 loin mais pour que tout le monde se rende compte que avoir les éléments les objets clés de l'IA seront très importants dans un futur peut-être lointain mais il y a des juristes qui commencent à penser à une législation qui serait faite par l'IA et pourquoi pas aller jusqu'à un gouvernement qui serait piloté par une IA des questions qui se posent des choses que moi en tant que citoyen j'ignorais mais c'est vrai que par exemple toute la jurisprudence j'imaginais que c'était quelque chose d'une remontée exhaustive de l'ensemble des décisions de justice ça n'est pas le cas c'est fait par des hommes qui choisissent un certain nombre de textes qui leur semblent utiles on peut imaginer qu'il puisse y avoir des erreurs à ce niveau-là sur la jurisprudence sur les choix qui ont été faits il y a des expérimentations aujourd'hui qui sont en cours sur des jurisprudences qui seraient créées automatiquement par des IA qui n'auraient pas été alimentées par un biais et notamment je vous parlais des IA qui sont auto-supervisées au moins elles ont l'avantage de juste faire émerger des textes qui après pourront être choisis par des experts mais dans une approche qui n'est pas entachée par des biens donc oui il y a beaucoup de questions sur les aspects de droit de l'IA il y a beaucoup d'experts qui s'y penchent et effectivement c'est des problématiques qui sont très importantes et juste pour reprendre une phrase que vous avez mentionné il n'y a pas de délit dans l'IA aujourd'hui l'IA est vraiment juste une technologie comme un couteau suisse si vous voulez assez puissant donc c'est vrai qu'il faut en réfléchir c'est vrai que par contre ces outils peuvent être mal utilisés et c'est pour ça qu'il y a des questionnements des raisons de légiférer Si je peux me permettre d'intervenir Marco et Charles Oui 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 C'est pratique à la fois sur les deux aspects de la question en termes de droit en fait tout le challenge pour l'aspect juridique c'est parce qu'il travaille à postériori la technologie ira toujours plus vite pour autant le challenge du droit c'est d'être capable de qualifier des infractions de la façon la plus générique possible de façon à ce qu'elles soient pérennes dans le temps donc c'est un vrai challenge mais ça nécessite aussi que le droit s'adapte évolue parce qu'une des difficultés c'est ce qui n'est pas dans le droit n'est pas une infraction donc tout ce qui n'est pas écrit dans un code pénal n'est pas une infraction donc ça peut interroger c'est un vrai travail aujourd'hui qu'on a en matière de juriste et sur l'aspect formation je voudrais donner l'exemple de ce qu'on fait en gendarmerie de façon très concrète on a 87% de nos gendarmes qui ont passé un MOOC d'introduction à l'intelligence artificielle l'objectif c'est pas de faire des docteurs en IA de tous les gendarmes on n'allait pas leur poser des questions si vous vous décroisez sur le bord de la route en intelligence artificielle mais toujours est-il qu'ils se sont acculturés à l'IA donc il y a cette volonté et tous les deux mois on publie une lettre d'une dizaine de pages sur des applications d'intelligence artificielle vulgarisées qu'on appelle Culturia pour cette ambition d'acculturation on a un volet formation de l'encadrement à l'intelligence artificielle et à ce qu'on peut appeler on pourrait débattre du terme mais à la décision augmentée c'est-à-dire comment le chef de demain va pouvoir prendre une décision avec tout ce que peut lui apporter l'IA et il ne faut surtout pas s'écarter de ce que peut apporter l'IA parce que c'est vraiment des opportunités extrêmement riches et ça donc on forme l'encadrement à mieux appréhender ça et puis on a créé une chaire IA et sécurité pour aussi permettre un accès à des formations doctorales pour certains de nos gendarmes qui puissent suivre effectivement ces formations moi c'est le cas je suis docteur en intelligence artificielle et on a quelques gendarmes qui ont suivi ce type de formation donc il faut vraiment qu'on soit sur une formation étagée de façon à ce que on soit capable d'expliquer à leur représentation nationale nos systèmes d'IA on nous dit qu'ils ne sont pas explicables mais en réalité et je remercie Charles d'avoir mis des formules c'est mathématique et c'est souvent largement explicable mais c'est très difficile à comprendre mais ce n'est pas parce que c'est difficile à comprendre que ce n'est pas explicable et donc ça c'est quelque chose qu'il faut aussi réussir à appréhender Monsieur le Préfet je pensais que vous voulez dire quelque chose oui moi je dirais qu'effectivement quand on est sur les matières numériques on voit que le cycle technologique c'est raccourci c'est accéléré et on voit que dans les matières numériques il y a ce qu'on appelle la prime au premier entrant sur le marché il y a l'effet de réseau et donc il faut être si on veut être dans la bataille technologique mondiale beaucoup plus rapide et il y a un petit décalage avec le mode habituel d'élaboration du droit qui est plutôt je dirais par la doctrine à postérie à l'occasion des affaires et donc ça veut dire qu'il va falloir aussi que les juristes y compris ceux qui font la doctrine de la jurisprudence soient capables d'être un peu plus proactifs et notamment on a plus de liberté avec le RGPD ce qui fait que désormais chaque porteur de projet chaque entreprise fait son dossier etc. mais si du coup on ne consolide pas cette information générale elle est perdue et donc il va falloir aller plus rapide et donc c'est pour ça que moi je félicite les trois IA et il va falloir aussi qu'ils travaillent davantage en réseau et il commence à y avoir des chaires sur droit et IA il y en a une à Grenoble il y en a une à Toulouse et récemment d'ailleurs vendredi j'étais à Saclay et il y a une professeure de droit qui m'a donné son ouvrage sur droit et intelligence artificielle et il y a 15 auteurs dont certains de la région PACA et donc on voit que se constitue un réseau et donc moi je crois effectivement qu'il faut aujourd'hui hybrider et de la même manière qu'aujourd'hui il y a des biologistes computationnels des physiciens computationnels il va falloir demain qu'il y ait des juristes du numérique et des juristes aussi qui utiliseront le numérique pour leur métier peut-être pas pour faire la loi ou gouverner mais au minimum pour fouiller de l'information et au minimum pour voir s'ils ont pensé à tous les textes de loi sur un domaine particulier et pour compléter ou même parfois pour avoir un regard sur ce qu'ils font mais pas sans doute au point de les remplacer voilà Grand merci S'il n'y a pas d'autres questions je voudrais revenir à ce que Madame elle a dit qu'il nous fait comprendre qu'il faut arriver à combler les gaps desquels vous avez parlé et c'est la mission que nous on a et on continuera sous les différents thèmes les crypto-monnaies les droits c'est une mission que nous on a comme notre tâche et on veut l'accomplir je voudrais finir là en remerciant avant tout le colonel Perrot parce que c'est merci à lui qu'on était capable d'arriver à voir les préfets Védel que je remercie vivement pour sa présence jusqu'à la fin il était avec nous Charles Bouveron qui est à sa maison la maison d'Elia et la maison aussi de l'université de la Côte d'Azur et les trois IA aussi les experts et le public qu'on a ici et je vous dis merci à la prochaine bonne soirée merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501